Merci pour la présentation, je vais parler avec un angle un peu personnel, ça vous permettra de rentrer et de tirer plus de profit à mon avis de ma présentation. J'étais pendant deux ans directeur des transformations de la PHP, je suis occupé de plusieurs sujets, mais notamment Martin Hirsch m'avait demandé de travailler à comment on pouvait valoriser l'entrepôt de données de la PHP. Avec une question, je suis sûr, auquel vous devez être confronté, notamment au CHU. La PHP est le plus grand hôpital au monde, donc a l'entrepôt de données le plus large et le plus profond au monde, hospitalier, avec 8 millions de patients qui poussent la porte de cet entrepôt. Est-ce que pour autant il a un entrepôt qui a une valeur plus importante que celui de Rennes, que celui que vous êtes en train de créer à Lille ? C'est une vraie question. Et ça pose des questions sur la valeur monétaire, mais aussi sur la valeur non monétaire. Je confirme que j'espère que mon propos sera en résonance avec les interventions juste avant. Martin Hirsch m'avait souvent demandé, en me disant, créons des partenariats entre des entreprises qui font des intelligences artificielles et puis des entreprises, et puis nous, puisqu'on a les données, si on fait venir des entreprises qui font de l'intelligence artificielle, ils vont financer nos propres infrastructures. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il existe aujourd'hui des modèles économiques dans lesquels des centres hospitaliers vendent des données. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut poser d'emblée. Les données, en tant que telles, ont de la valeur. On y reviendra sur le plan juridique sur ce que ça implique. Et les modèles ou les moments dans lesquels on vend des données sont principalement à des laboratoires pharmaceutiques. Et si je vais un tout petit peu plus loin, je vous ai donné quelques exemples. La base Darwin, de Sanofi, une des principales, la base Roche. Il y a un marché avec des brokers, c'est-à-dire des personnes, des entreprises qui ont pour simple modèle économique d'acquérir et de vendre ces données. Si vous allez chez IQVIA, IQVIA sait fixer le prix de vos données. Il y a un modèle de prix. Je sais peut-être là-dessus que je voulais commencer. Sanofi achète ses données à Optum, qui est une filiale d'un grand groupe HMO américain, et a une négociation sur le prix de ses données. J'y reviendrai, mais je pense que le prix ne fait pas tout dans la valeur. Et c'est un des points qui est difficile à partager. Mais avant ça, je voudrais réfléchir avec vous. Je pense qu'on est dans un domaine d'application qui est très particulier, qui est testé en vie réelle des médicaments. Est-ce que ce domaine d'application marche pour l'intelligence artificielle ? Alors, il y a un exemple grandeur nature que vous connaissez peut-être, qui est le NHS, qui a conduit une expérimentation pour la prise en charge des injuries, des blessures du Rhin, dans le Royal Hospital, avec DeepMind. Vous avez suivi cet épisode ? Fin de l'année 2016, la presse britannique s'est enflammée sur le fait que Google, donc Alphabet, qui possède DeepMind, versait 400 millions de livres pour accéder aux données sur l'insuffisance rénale des patients de plusieurs hôpitaux, l'Imperial College étant le principal du NHS. Et ce sujet a rebondi dans la presse jusqu'à ce qu'il y ait un rapport indépendant, que je vous invite à lire parce qu'il est vraiment intéressant, qui a trois conclusions intéressantes. Alors, première conclusion, ça intéressera les informaticiens parmi vous. La norme HL7, qui est la norme de circulation des données, protège bien la confidentialité des données. C'était un des sujets techniques clés sous-jacents. Deuxième conclusion, aucune donnée n'a été transmise à DeepMind, y compris des données anonymisées. Je ne parle pas que de données personnelles dans le cadre de ce programme. Et a fortiori, le rapport a permis d'auditer le fait que DeepMind, étant une filiale d'Alphabet, DeepMind ne retransfère aucune donnée à Google, globalement. Donc, en fait, Alphabet se contente de proposer un algorithme qui est utilisé dans un environnement de données qui reste celui du NHS. Et troisième conclusion, qui est très intéressante, parce que c'était important pour DeepMind que ce soit conclu, il ne s'agit pas d'intelligence artificielle. Il s'agit d'un algorithme de décision qui est un arbre de décision. Et donc, le rapport passe du temps à expliquer pourquoi ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Ça nous fait rentrer dans un sujet que vous connaissez tous, qui est qu'est-ce que de l'intelligence artificielle. Et on pourrait évidemment en débattre longuement là. En fait, c'est la profondeur de couche du modèle utilisé par DeepMind qui fait que le rapport insiste sur le fait que ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Il n'y a que deux couches. La question de savoir combien il faut de couches pour être dans une intelligence artificielle est un sujet de débat, à mon avis, important. En même temps, et dans ce même pays, au NHS, un Français qui s'appelle Jérôme Pessanti, qui est le numéro 2 en charge de l'IA de Facebook, a fait un rapport pour rappeler une chose simple, c'est que la valeur des intelligences artificielles ou des algorithmes de Deep Learning, pour être plus précis, qui sont produits à partir des données du système de santé, dépend quasiment exclusivement de la qualité de ces données. Le principal déterminant d'une intelligence artificielle, c'est la qualité des données sous-jacentes qui ont été collectées par les hôpitaux. Donc ce que Jérôme dit, c'est dans son rapport, et je vous invite à le regarder, c'est vraiment passionnant, il dit qu'il y a une chose simple, c'est que si vous voulez développer des intelligences artificielles, il faut que vous fassiez des deals, il appelle ça des data trusts, dans lesquels les entreprises qui font des intelligences artificielles ont un intérêt à développer de l'ingénierie de données, de la collecte et de l'ingénierie de données, pour le compte des établissements hospitaliers, pour avoir des données propres. Donc il dit, vous choisissez de modèle économique habituel, il faut que les entreprises de technologie viennent au-devant des hôpitaux et financent. On voit bien qu'en France, on est très loin de ce modèle des data trusts, et d'ailleurs juridiquement, il ne pourrait pas fonctionner en France aujourd'hui, dans le cadre du Health Data Hub, on est en train d'y travailler, et on a un certain nombre d'obstacles juridiques, je pourrais y revenir si vous voulez. La valeur des données pour une intelligence artificielle ne peut pas fonctionner comme pour un laboratoire pharmaceutique, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que pour ceux qui, parmi vous, veulent entrer dans des algorithmes de deep learning, vous le savez, il y a un premier sujet dans la construction d'un algorithme de deep learning, c'est l'optimisation, vous devez déterminer votre échantillon, pour obtenir la performance que vous attendez. Dans le manuel de base de l'IA, qui est celui de Goodfilo et de Benjio, il faut 5000 données labellisées pour obtenir une intelligence artificielle qui commence à produire de la performance, et ils disent qu'il faut 10 millions de données pour obtenir une performance équivalente à un humain pour lire une image. Donc entre 5000 et 10 000, l'optimisation est un vrai sujet. Puis une fois que vous avez trouvé l'optimisation, il faut penser à la généralisation, c'est-à-dire que vous allez avoir une performance donnée pour votre intelligence artificielle, est-ce que cette performance est suffisante pour aller en vie réelle ou pas ? Et quels sont dans ce chemin pour le passage en vie réelle les différents obstacles auxquels vous pouvez être confrontés ? Là, c'est quelque chose qui est passionnant dans ce que fait l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est qu'elle nous rappelle une réalité de notre système de santé, et elle nous le révèle, qui est un autre sujet, qui est celui des biais cognitifs. À travers les intelligences artificielles, on voit qu'il y a énormément de résultats qui sont défaillants, qui sont faux, ou qui ne correspondent pas à ce qu'on souhaiterait. Et si on le réinvestit par la science habituelle qui est la nôtre, on voit apparaître des biais cognitifs, et donc on va se rendre compte que les décisions médicales qu'on prend, la clinique qu'on applique, et elle-même pourvue de biais. Si vous faites demain, pour l'illustrer, une intelligence artificielle pour entraîner une interaction avec une première ligne d'adressage du SAMU, c'est-à-dire une première question, quels sont vos symptômes ? Et vous savez, au SAMU, il y a 70% des appels. Donc, ce qui est intéressant de ce point de vue, c'est qu'à travers la question de la généralisation, vous allez faire progresser vous-même la clinique. Un autre élément de la valeur des données que vous avez en santé, c'est le volume d'ingénierie qu'il y a sous-jacent dans vos données. Les données sont gratuites, elles sont personnelles, elles sont la propriété du patient. C'est l'occasion de vous le rappeler, parce que pour l'instant, ce n'était pas évident dans tout ce que je vous ai dit. Et donc, en fait, ce que vous vendez, c'est le service qui a permis de retraiter ces données, ce qui a permis de les aplatir, ce qui permet de les chaîner. Et donc, c'est l'accès ou la mise en forme qui permet d'accéder à des logiciels. Il y a eu des propos, des présentations tout à l'heure, c'est la labellisation des données. C'est ce qui leur donne par construction le plus de valeur pour des IA supervisés. Ce qui va être important, du coup, pour caractériser cette ingénierie, c'est l'infrastructure ou l'environnement dans lequel sont stockées ces données. Les acteurs d'IA vont préférer que les données soient dans le cloud. et la variété des données dont vous disposez, c'est un sujet clé, c'est que vous soyez capable d'adresser différents types de patients ou différents types d'environnement. Évidemment, la rapidité, mais c'est sans doute très largement connecté au sujet du cloud. Un point sur lequel je voulais revenir de ce point de vue et qui est une alerte, c'est que les grands acteurs de l'IA mondiaux, vous allez y retrouver, je ne parle pas des startups, mais des acteurs mondiaux, ont des modèles économiques par rapport à l'IA qui sont extrêmement différents. Il y en a deux. Vous avez des acteurs qui principalement gagnent leur vie sur le cloud en vendant des espaces de cloud. D'accord ? Donc, il y en a trois. Amazon, Azure, donc Microsoft et Google qui va vendre des espaces de cloud. Vous savez que TensorFlow est à la propriété de Google et open source. Et puis, vous avez un seul acteur qui a la prétention ou la volonté de gagner sa vie sur de l'IA proprement dit ou sur de l'algorithmie, c'est IBM. Si je reviens à la question de la valeur, parce que pour l'instant, je ne suis toujours pas passé de la valeur au prix, ce qui va créer la valeur proprement dite de votre donnée, c'est votre capacité à séquencer un ensemble de données qui va décrire l'intégralité du parcours du patient ou à suivre les différentes étapes de ce parcours. Et notamment, ce qui va créer de la valeur, c'est votre capacité à aller rechercher la donnée manquante ou à aller compléter par de la donnée manquante. Donc ce qui fait la valeur de votre jeu de données, de votre dataset, ce n'est pas les données à un temps donné, c'est plutôt le processus de collecte de données que vous avez mis en place. Ça me paraît être un message absolument clé. Si vous avez une base de données qui permet de déterminer le risque de blessure de vos fonctions rénales à un moment donné, ce qui va faire la valeur de votre base de données, c'est votre capacité à récupérer les résultats de biologie au bon moment, principalement. Donc ce qui fait la valeur de vos données, ce n'est pas les données proprement dites, c'est la place de ces données dans la valeur du soin proprement dit, dans le parcours de soins. Alors là, c'est l'occasion de faire un pas en retrait pour vous dire que de mon point de vue, il y a au moins trois ou quatre types d'intelligence artificielle si on utilise ce mot générique différent. vous avez des intelligences artificielles qui sont développées sur le marché qui visent à remplacer la clinique. C'est particulièrement vrai de Watson, je ne sais pas si vous avez une présentation déjà de Watson, mais je prends 60 données Watson for oncology, je prends 60 données dans le dossier patient, informatisé du patient et je recommande des stratégies thérapeutiques. Avec d'ailleurs un éventail de choix différents. Ces IA-là ne marchent pas pour l'instant dans le système de santé. C'est toute une histoire racontée sur pourquoi IBM connaît des difficultés aujourd'hui. Mais la principale c'est de dire que Watson for oncology a été développé avec le MD Anderson aux Etats-Unis et le MD Anderson a dénoncé publiquement son contrat avec Watson et il y a de grandes difficultés à mettre en place ces intelligences artificielles. A la PHP, on ne voulait pas travailler avec Watson parce qu'il y avait une boîte noire et qu'on considère qu'on ne peut pas soumettre à une boîte noire des questions cliniques. Vous avez un deuxième type d'IA pour lequel la valeur des données et la valeur de l'IA proprement dite est totalement différente. Vous connaissez peut-être TheraPixel, en tout cas c'est les IA qui reposent sur l'image, la lecture d'image et établir un diagnostic à partir des images. TheraPixel est une entreprise française qui a gagné plusieurs compétitions internationales sur détection de cancer du sein à partir de lecture de mammographie. Et vous connaissez sans doute la manière avec laquelle on évalue les résultats de ces intelligences artificielles. On fait des courbes dites de ROG, c'est-à-dire qu'on compare les faux positifs et les faux négatifs qui sont faits par des médecins en vie réelle et on compare ça aux résultats de l'intelligence artificielle. Et grosso modo si l'intelligence artificielle donne de meilleurs résultats, moins de faux positifs et moins de faux négatifs qu'un médecin bien entraîné, savoir quelle est la performance normale que vous donnez, vous pouvez proposer la mise sur le marché de ce produit parce que vous allez améliorer l'état de santé de la population de façon tangible à partir de ce seuil de performance. Le sujet que vous avez pour ces IA, ce n'est pas de savoir si elles vont améliorer la santé ou pas, c'est le seuil de performance que vous vous donnez. Thérapixel ne mettra pas son intelligence artificielle sur le marché si elle ne fait pas mieux que les 5% des médecins les plus entraînés, les radiologues les plus entraînés. D'accord ? Et il y a un vrai sujet de débat, de savoir quel est le seuil de performance qui nous paraît pertinent. Et puis vous avez un troisième champ d'IA qui à mon avis lui apporte beaucoup de valeur de soins et pour lequel les données qui vont les entraîner sont assez simples mais apportent énormément de valeur. C'est les IA conversationnels, les chatbots. Celle-ci est une des plus connues, Babylon Health, qui est celle utilisée par le NHS auprès des médecins généralistes. Grosso modo, ça se présente de la façon suivante. Un médecin a 14 minutes en moyenne lorsqu'il réalise une consultation médicale et ces chiffres sont relativement robustes et une très faible variation, quelles que soient les spécialités et quels que soient les environnements de soins. Donc si vous voulez que ces 14 minutes soient efficaces, vous pouvez préparer cette consultation avec un chatbot qui va permettre deux choses. Un, de collecter toute l'information utile dans le cas de la consultation. Éviter du coup que le patient ne rentre toutes les informations qu'il ne donnera pas parce qu'il sait que dans un goulot d'étranglement de 14 minutes il n'aura pas le temps de parler de ces sujets. Et deux, d'entraîner votre patient pour qu'il ait lui-même le matériel pédagogique pour connaître sa pathologie. Donc il arrive informé et éduqué. Pour moi, c'est des intelligences artificielles et donc les données qui les entraînent qui ont énormément de valeur de soins. Chez Capgemini, on aurait tendance à vous dire si vous voulez choisir parmi l'ensemble des intelligences artificielles que vous avez et que vous voulez entraîner avec vos données, faites une matrice simple, faites les algorithmes les plus simples qui produisent le plus de résultats immédiatement. Commencez par les chatbots. Puis le très compliqué avec plein de modèles algorithmiques différents avec des résultats qui sont beaucoup plus difficiles à attraper, vous le ferez à la fin de votre chemin. D'accord ? Donc quand on... Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de vous remarcher. L'intelligence artificielle qu'on produit le plus, si je me parle toujours de manière générique, ou qu'on vend le plus chez Capgemini, c'est ça dont il s'agit, c'est un RPA. Et donc c'est... Je vous montrerai la démonstration s'il y en a 5 minutes juste après. C'est un robot qui permet de puiser des informations dans un ordinateur et de recéter un système d'information. Ni plus ni moins. C'est un robot qui prend le contrôle de votre souris. C'est une intelligence artificielle qui est toute bête et méchante, qui est déjà mûre, qui a plusieurs produits de marché actuellement, et qui a énormément d'impact. Parce qu'elle remplace des gens qui font des tâches de back-office systématiques et qui sont des tâches relativement pénibles. Retenez aussi, et c'est important pour analyser la valeur du soin, que dans les projets d'intelligence artificielle, il y a un phénomène qui est bien connu et maintenant documenté, qu'on va connaître aussi dans les prochaines années parce que beaucoup d'entreprises d'intelligence artificielle sont lancées, qu'on appelle la vallée de la mort de l'IA. C'est-à-dire que c'est très facile de développer un prototype, c'est très facile d'aller chercher une optimisation, c'est beaucoup plus difficile de généraliser l'IA. Et donc, vous avez un moment extrêmement compliqué de passer de l'exploration au développement de votre IA. Et sans doute que la valeur de vos données va dépendre de votre capacité à faire passer ce seuil-là. C'est pour ça que la base de données de la PHP a énormément de valeur, c'est qu'elle permet d'aligner des dizaines de milliers d'images, typiquement pour entraîner une mammographie. Donc elle vous permet d'aller directement dans l'industrialisation. Ce chemin, il est important, je passe vite là-dessus, mais ayant en tête que tous les projets d'intelligence artificielle qu'on accompagne ont en commun d'avoir posé des questions d'organisation, de gouvernance, d'associer les parties prenantes, de réglementation, de changement, de choix de technologies, de compétences, c'est le sujet clé, est-ce qu'on peut attirer dans les hôpitaux des data scientists ou comment on les fait travailler ensemble, et puis d'éthique et de choix de protection des données. Alors maintenant, je veux venir de la valeur au prix. Ce qui fait que vous passez de la valeur au prix dans une organisation, c'est comme pour l'eau, c'est la rareté. L'eau dans ce désert vaut beaucoup plus cher que la bouteille d'eau que vous allez acheter dans le coin de la rue. Et ça va être le principal déterminant de la valeur de votre entrepôt de données ou de vos données spécifiques. On ne le trouvera pas ailleurs. C'est presque mon point clé. Ce qui fera que vous avez intérêt à investir dans un entrepôt ou intérêt à investir dans une technologie autour de vos données, c'est que vous allez pouvoir le confronter à d'autres projets d'intelligence artificielle et que votre dataset sera vraiment rare et irremplaçable à travers le monde. Ça implique deux choses. Ça implique que vous sachiez vous situer dans un environnement de recherche, donc que vous ayez, j'allais dire, une équipe qui est située dans cet environnement. On en a vu un certain nombre ce matin, je ne doute pas que c'est votre cas. Et ça implique une deuxième chose, c'est que vous ayez un catalogue de vos données qui soit disponible et accessible. C'est la chose la plus bête, mais qualifier un catalogue de données labellisé, c'est un des sujets clés du Health Data Hub, et c'est là-dessus que je voulais venir. C'est l'enjeu clé pour la valorisation de vos données. C'est la première étape de valorisation de vos données. Ce qui fait la particularité des données hospitalières et leurs valeurs très spécifiques, et ça reboucle un peu sur votre remarque tout à l'heure, c'est qu'elles ont une très forte capacité à intégrer autour d'un même patient un ensemble de données. Par rapport aux données du SNI-RAMO, aux données de l'assurance maladie, qui vont être des données de remboursement et qui vont permettre de massifier la donnée. Les données hospitalières, moi j'aime beaucoup la présentation qu'Éric Topol fait du GIS, c'est le système d'information géographique du patient, c'est l'ensemble de ces couches de données. Ce sont les seules qui peuvent vous permettre de passer des données de l'exposome, de l'épigénome, de la génétique, jusqu'à des données qui sont des données plus comportementales, vos données d'image, vos données de laboratoire. L'entrepôt de données de la PHP, qui est présenté ici à gauche, il a cette capacité-là. En allant chercher dans les comptes-rendus d'hospitalisation, en allant chercher dans le PACS, les images, en allant chercher les résultats de biologie, il a la capacité d'intégrer autour du patient l'ensemble des données. Ça renvoie à un sujet qui est compliqué, qui est un sujet clé qui a été présenté tout à l'heure, qui est que si on veut intégrer autour d'une même patient des données, on leur donne beaucoup de valeur, mais on prend un risque et on vient très vite buter sur la question de la pseudonymisation des données. Dans un environnement juridique actuel et pour le respect des droits des patients, pour ne pas faire la même chose que ce qui s'est passé au Royaume-Uni, il faut que vous soyez en situation de pouvoir garder l'intégration verticale des données, suivre l'ensemble des parcours du patient et l'ensemble de ses données verticalement, dans des conditions qui ne permettent pas d'identifier le patient. Alors, dans le domaine de la génétique, c'est quasiment perdu d'avance. Un patient qui a un variant génétique spécifique dans une région spécifique qui a été à l'origine d'éléments phénotypiques spécifiques, il est toujours identifiable de façon secondaire quasiment tout le temps. Donc, la question de la pseudonymisation vous casse par construction votre base de données. Dans d'autres domaines qui sont plutôt de l'ordre des parcours patients, la pseudonymisation peut fonctionner tout en préservant la valeur de votre base de données. Ça, c'est le modèle d'un entrepôt de données avec ces différentes contraintes réglementaires telles qu'on l'a définie dans le cas de la mission du Health Data Hub avec les différentes étapes et la nécessité de notre point de vue de séparer une phase dans laquelle vous regroupez l'ensemble de la donnée, vous lui permettez d'interagir, une phase dans laquelle vous assurez le respect des règles de sécurité et des règles juridiques de vérification des consentements. Donc, la phase 3 et une phase sensible, vous devez matcher avec des formulaires d'autorisation de consentement. Vous devez avoir un listing qui vous permet de passer dans la raffinerie, c'est-à-dire dans un endroit où les données ont été qualifiées comme bénéficiant d'un consentement. Et la base dans laquelle vous allez vraiment travailler et produire votre IA, c'est une base qui peut communiquer avec des algorithmes d'intelligence artificielle, donc c'est une base qui est mise à disposition. Ça, ça nous paraît être l'architecture, j'allais dire, standard ou générale d'un entrepôt de données. Vous savez qu'il y a plusieurs entrepôts de données qui existent dans le contexte national, je voulais juste vous les rappeler. Il y a celui de la PHP, évidemment, sur lequel il y a eu plusieurs années de travail et de recherche. Il y a celui du CHU de Rennes qui est en cours et qui commence à avoir des algorithmes de pseudonymisation qui sont autorisés par la CNIL. Et il y a celui des CLCC qui sont groupés dans le cadre du projet CONSOR et qui a une base qui fait plutôt des données environnées sur les médicaments. Ce qui est clé, c'est que dans nos règles internes de compliance et de respect de la réglementation, on a des enjeux qui sont liés à vérification du consentement. On a des enjeux qui ne sont pas clarifiés par la CNIL aujourd'hui sur les règles de pseudonymisation. Les règles de pseudonymisation, deux règles différentes de pseudonymisation ont été acceptées par la CNIL. C'est un des enjeux du Health Dat Hub qui est de normaliser ces règles-là. Et on a surtout des enjeux qui sont liés à l'objectif du traitement de données et donc il faut que vous soyez en mesure de pouvoir justifier cet objectif. Vous ne pouvez pas le faire d'une façon générale et absolue. Quand vous créez votre entrepôt, vous créez votre traitement de données, vous devez avoir un objectif de recherche spécifique et être en mesure de le justifier. Dans le cadre du Health Data Hub, on essaie de faciliter ça à partir de la réglementation existante. Il n'est pas question qu'elle bouge. Vous savez que le Health Data Hub est issu du rapport Villani. Il a plusieurs objectifs. Son premier objectif est de fournir une technologie, une plateforme technologique qui permet de chaîner des données d'horizons différents. C'est un message important que je voulais vous passer. L'existence du Health Data Hub n'invalide pas des projets d'un CHU ou d'une université de créer un entrepôt de données. C'est tout l'inverse. Si vous voulez jouer avec le Health Data Hub, il faut que vous ayez votre propre entrepôt. Pourquoi ? Parce que le Health Data Hub va être intéressé par chaîner vos données avec des données du SNIRAM, des données de cohort INSERM. Il va être intéressé par vous donner accès à des technologies pour taguer des mots-clés dans vos comptes-rendus d'hospitalisation. Il va être intéressé par partager des algorithmes mais il a besoin que vous ayez votre propre infrastructure de données au départ. Le Health Data Hub va reposer sur une plateforme technologique cloud et on a passé beaucoup de temps à qualifier des technologies cloud qui sont sécures sur le plan de la législation internationale et pas soumises notamment au Cloud Act américain. Il va y avoir une technologie de traitement des données en propre donc quand vous allez créer un jeu de données chaîné dans un espace cloud qui dépendra du Health Data Hub et vous aurez accès à différentes formes d'algorithmies sur R, sur Python qui sont des algorithmies qui seront proposées par une interface utilisateur à l'état de l'art pour les data scientists. Donc l'architecture du Health Data Hub ce n'est pas d'être l'entrepôt de données de toutes les données hospitalières et de santé de France c'est plutôt d'être la fédération des entrepôts existants. Ça c'est vraiment un point clé par rapport au projet que vous pouvez avoir. Les données qui seront dans le Health Data Hub ont été qualifiées c'est dans le rapport tout ça est public je peux le divulguer avec vous ce sont des données qui sont l'ensemble des données qui font l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie dans le cadre d'un processus de soins. Ça inclut par exemple des données d'un laboratoire de biologie médicale. Ça n'inclut pas la génétique et sans doute que l'entrepôt de données génétiques est un autre sujet que celui du Health Data Hub. Le Hub va soutenir des projets au titre de la recherche au titre de l'information du patient et de la prise en charge du patient au titre de l'appui aux professionnels de santé puis des questions de parcours patient et d'utilisateur. La première plateforme au stade prototype on appelle ça MVP Minimum Viable Product sera disponible à partir du mois d'août donc vous pouvez accéder à cette plateforme et elle est disponible dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt donc il y a une dizaine de premiers projets qui ont été sélectionnés sur la base de critères qui sont là qui sont liés principalement et dans le cadre d'un jury qui est présidé par un professeur à Paris 5 qui s'appelle Norlinger à la qualité scientifique de votre projet mais surtout à votre capacité à partager vos algorithmes et à partager ce que vous allez trouver dans le cadre du hub ce que le jury vérifie principalement et c'est vrai pour les entreprises privées comme pour les projets de recherche c'est que ce que vous avez sur le plan technologique défriché dans le cadre du hub entrera dans un pot commun qui sera accessible à tous les acteurs du hub c'est comme ça normalement que la recherche sur la donnée de santé va être amenée à progresser et que le hub pourra progressivement élargir ses capacités je l'ai dit le hub c'était une plateforme technologique et c'est aussi une plateforme de data science donc il y a une vingtaine de data scientists à terme qui accompagneront le hub il y en a moins que ça mais ils sont en train d'être recrutés et puis ce sera aussi l'endroit où on pourra mettre en place les data trusts ou les contrats de valorisation mutuelle entre les entreprises privées et les acteurs publics dans un cadre qui sera contrôlé et vérifié par une autorité publique puisque le health data hub sera un groupement d'intérêts publics je vous remercie Merci beaucoup pour votre intervention je vous propose qu'on enchaîne avec la table ronde et donc je demande aux participants de rejoindre la table donc on avait proposé cette intervention pour débuter notre échange on a déjà eu des questions qui ont abordé les politiques d'accès aux données l'implication des patients et puis là on a eu une présentation sur la valeur de la donnée qui nous intéresse beaucoup puisque c'est évidemment quelque chose sur lequel on réfléchit donc on a proposé d'inviter différents interlocuteurs qui nous ont aidé notamment dans nos démarches et donc je vous propose de commencer avec Amélie Bruandé Amélie qui est médecin de santé publique docteur en épidémiologie et qui est praticien hospitalier au département d'information médicale du CHU de Lille et qui a participé à la mise en place du réglement intérieur et de la gouvernance et je voulais vous demander Amélie comment si vous pouviez peut-être nous synthétiser en quelques mots la démarche qui a été mise en place au CHU de Lille à l'heure du RGPD et puis de la réglementation et des échanges avec la CNIL Bonjour à tous merci beaucoup donc pour répondre à cette question effectivement on a déjà parlé des aspects autour de la politique d'accès aux données ce matin vous en avez parlé lors de la présentation de l'entrepôt de données INCLUDE donc déjà pour revenir sur le périmètre des données qui composeront cet entrepôt il s'agit de données de santé issues du dossier patient donc avec des comptes rendus d'examen les données médico-administratives du PMSI de la biologie tout un tas de données il s'agit de données de santé à caractère personnel qui ont évidemment de la valeur ça a été beaucoup débattu ce matin et donc leur utilisation engendre des risques des risques de rupture du secret des risques de cyberattaque de monétisation ou d'autres risques et il est nécessaire d'encadrer l'utilisation de ces données pour pouvoir les utiliser et c'est ce que permet le RGPD le RGPD mis en oeuvre en mai 2018 encadre l'utilisation des données pas que de santé mais de santé également et donc l'un des articles de ce règlement dit que l'exploitation des données des données de santé en l'occurrence ne peut être fait que dans la finalité pour laquelle elles ont été recueillies et c'est justement là l'un des sujets très importants qui nous a occupé lors de la lors de la constitution enfin de ce projet de mise en place de l'entrepôt au Chulis-Lille puisque comme je le disais en introduction il s'agit de données de santé elles ont été recueillies dans une finalité bien particulière qui est celle du soin et l'utilisation des données de santé pour à des fins de recherche ne fait pas partie des finalités initiales du recueil des données à partir de là comment fait-on pour pouvoir avancer sur ce sujet et utiliser ces données de santé qui sont très intéressantes pour la recherche il ne s'agit pas de se priver de ces données puisque c'est vraiment une mine d'informations intéressante pour faire avancer la recherche donc le travail que nous avons mené c'est qu'on a mis en place un groupe de travail multidisciplinaire avec des différents professionnels de santé des cliniciens des personnels de la qualité des juristes des médecins de santé publique du DIM bon j'en passe vraiment un travail collégial qui a permis de travailler sur les différentes finalités de l'entrepôt qui a été présenté également ce matin je ne vais pas les détailler là maintenant mais le résultat de ce travail ça a été de constituer neuf finalités d'études donc ces finalités ont pu composer le socle du règlement intérieur de fonctionnement de l'entrepôt de données de santé et également la demande d'autorisation au CNIL de constitution de l'entrepôt donc ça c'est vraiment un des points importants qui nous a sur lequel on a travaillé depuis le début de la mise en place de l'entrepôt donc ça c'est la première chose un autre sujet qui a été beaucoup débattu depuis la mise en place d'entrepôt sur la politique d'accès aux données c'est la question du consentement donc là aussi on a dû travailler sur ce sujet là donc le consentement là encore comme il s'agit de données du dossier patient dont la finalité est le soin initialement il n'y a pas de consentement individuel à demander pour le recueil à des fins de santé une information collective et individuelle au travers d'affiches ou de livrets d'accueil par exemple suffit mais on n'est pas dans ce cadre là pour l'entrepôt on est bien dans le cadre d'une exploitation à d'autres fins notamment la recherche donc là l'information on ne doit pas s'en passer non plus évidemment il faut faire une information collective et individuelle mais également un recueil de consentement donc là c'est un sujet sur lequel on travaille activement pour permettre une exploitation en respectant la législation et puis enfin pour faire vivre toutes ces questions autour de la politique d'accès aux données on a mis en place un modèle de gouvernance qui a été également présenté rapidement ce matin avec notamment un comité scientifique et éthique qui est collégial également et qui est chargé de discuter de toutes ces questions et de garantir une exploitation des données dans le cadre dans le respect de la législation donc voilà vraiment les aspects importants autour de la politique d'accès aux données pour l'entrepôt une claude peut-être juste un parallèle avec les autour des règles d'accès et de partage de données donc là je m'éloigne un petit peu de l'entrepôt de données de santé pour parler du dossier patient informatisé au CHU de Lille là aussi il y a une politique d'accès aux données qui doit être définie et donc on a mis en place depuis de nombreuses années une commission qui s'appelle la commission confidentialité de l'information médicale et qui est une commission qui est rattachée au comité stratégique du dossier patient et qui permet au sein de cette commission sont discutées justement toutes les règles d'accès qui a accès à quoi quelle est l'étendue des documents accessibles aux professionnels de santé voilà toutes ces questions là sont vraiment des sujets d'intérêt très important puisqu'il n'est pas question d'ouvrir tous les accès et donc cette CCIM discute de la politique d'accès aux données et est chargée également d'analyser les traces et ça aussi c'est un point très important pour garantir une exploitation et une utilisation des données en respect de la réglementation merci beaucoup Amélie donc on voit le CHU a mis en place un certain nombre d'organisations pour assurer les réponses à ces questions et une des réponses c'est également la présence d'un DPO qui est le délégué le Data Protection Officer à l'anglo-saxonne qui est donc Guillaume de Ratt à qui s'adresse la prochaine question Guillaume est DPO du groupement hospitalier de territoire Lille-Métropole Flandre-Intérieur et ma question Guillaume finalement c'est vous qui avez été beaucoup en lien avec l'ACNIL cette dernière année ces 12 derniers mois pour le projet d'entrepôt de données de santé qu'on a présenté ce matin quel est finalement votre retour d'expérience en quelques mots ce que vous avez perçu dans les échanges quelles ont été les différentes étapes et les réponses à apporter à l'ACNIL bonjour à tous donc la première difficulté finalement sur la réalisation d'un entrepôt de données de santé post-règlement général de la protection des données c'est tout d'abord la laïcité du traitement c'est à dire comment juridiquement parlant on peut réaliser un entrepôt dont la finalité est de réutiliser des données sur des recherches qui ne sont pas encore ciblées et donc nous avons travaillé sur plusieurs axes le premier axe effectivement comme le soulignait Amélie c'est de dire on va poser un axe de gouvernance et on a explicité finalement à l'ACNIL qu'il y allait avoir plusieurs commissions dont une commission éthique et que dans les traitements nous allions protéger les données et que c'est bien la vision scientifique et l'intérêt de la recherche qui va permettre de réaliser un traitement de recherche ultérieure qui sera soumis aux méthodologies de référence de l'ACNIL ou aux autorisations spécifiques si elles ne rentrent pas dans ces cadres là donc la première chose c'est effectivement de décomposer finalement la volonté en deux entités la première la nécessité d'avoir un data lake d'avoir des données qui soient qualifiées qui soient en nombre effectivement pour répondre à un besoin de machines de type learning qui soient cohérents effectivement avec cette exposé notre rapidité à faire de l'intelligence artificielle dessus mais qui soient cohérentes également avec le droit des patients le droit des patients c'est effectivement que les recherches soient bien qualifiées techniquement parlant pour y accéder la deuxième chose parallèlement à ça c'est d'anticiper comment on peut rassurer nos patients sur le fait que leurs données seront réutilisées de façon pseudonymisée c'est à dire de façon non directement nominative on dit aux patients sans le nom sans les prénoms mais c'est de façon indirectement anonymisée mais suffisamment intéressante pour que les data sets soient d'un point de vue scientifique utilisables et sur ces aspects là nous avons fait une analyse d'impact une analyse de risque réelle et cette analyse de risque a alimenté ensuite la procédure d'appel d'offres pour que la solution retenue réponde à l'ensemble des thématiques sécuritaires qui permettent de conclure que le futur projet n'aura pas de risque significatif sur les données des patients ça c'est important également enfin comment peut-on finalement informer des patients sur une finalité qui n'était pas prévisible avant et bien le CHU de Lille a toujours été loyal vis-à-vis de ces patients a toujours signalé de façon collective avant le GDPR que les données pouvaient être réutilisées à des fins de recherche et notre volonté c'est d'expliquer que sur ce bon principe les finalités de l'entrepôt de données c'est bien des finalités de recherche qui auront leur propre autorisation et donc d'expliquer par contre l'impossibilité d'avoir une information individuelle à l'ensemble des patients tout simplement parce qu'effectivement le taux de déménagement de la population le taux de vieillissement fait que nous ne sommes plus en relation avec les patients et de faire cette information-là là où nous avons des informations relativement fraîches par exemple avec des campagnes de mailing où on pourra demander aux patients en contact leur autorisation de façon individuelle et où pour des raisons pédagogiques pour des raisons de ressources humaines d'incapacité matérielle de faire demander à l'ACNIL une dérogation en expliquant bien effectivement la façon dont on a travaillé en amont donc c'est vraiment ça qui découle de la démarche d'accompagnement du DPO l'idée c'est vraiment de respecter les principes même du règlement général de la protection des données de respecter la pseudonymisation des données qui permettent entre parenthèses de revenir quand même aux patients s'il y avait un intérêt pour sa prise en charge et qui surtout garantit que ce sont bien les visions scientifiques les visions éthiques de notre établissement avec ce comité là et ce règlement qui est quand même très bien perçu qui permettent de rassurer finalement qu'il y ait une maîtrise donc finalement si on récapitule l'aspect organisationnel pluridisciplinaire anticiper les besoins de sécurisation et les mécanismes de pseudonymisation et enfin expliquer qu'effectivement les patients qui étaient venus avant il est difficile d'avoir ce consentement individuel mais bien expliquer tout ce qui est mis en place pour que les patients qui viennent à partir du moment où l'entrepôt de données de santé est en place pour que l'information individuelle du patient soit réalisée que la bonne gestion de son consentement explicite soit utilisée voilà sur l'essentiel de ce que l'on peut dire là dessus merci beaucoup Guillaume donc on voit c'est un sujet effectivement sensible ce sujet de respect des droits fondamentaux des patients et donc pour cela on a proposé et on le remercie à Stéphane Ziegart de participer à cette table ronde donc Stéphane est docteur en philosophie enseignant à l'université de Lille et Sciences Po Lille à l'UMR savoir-texte et langage et on a pu échanger un peu et on a de la chance c'est que le comité consultatif national éthique vient de sortir un avis sur les données massives en santé l'avis 130 qui est sorti il y a quelques semaines et donc Stéphane a gentiment accepté de le lire et de nous en faire une très rapide synthèse et la lecture de ce texte merci beaucoup alors je vais effectivement être assez rapide c'est l'avis 130 il est très récent parce qu'il est sorti le 29 mai donc ça fait même pas deux semaines il faut savoir qu'au sein de l'EHU vous avez le comité consultatif qui a également fait deux rapports si ça vous intéresse puisque c'est fait maison pour le coup en 2011 et 2014 d'une part sur les bienfaits et les malfaits de l'anonymisation ça c'était en 2011 d'autre part sur l'accès au dossier patient c'était un problème de confidentialité avec un membre du personnel du CHU et ça c'était en 2014 2011 pardon alors pour le contenu du comité national d'éthique à proprement parler il y a trois points importants qui se il y a 12 recommandations en total je ne vais pas vous les lister ça serait très fastidieux donc je je synthétise le tout le premier point c'est que c'est que il n'y a plus de distinction réellement possible entre les données qui sont des données de santé et les données qui ne sont pas des données de santé et c'est vrai que ce qui est frappant dans ce que j'ai entendu ce matin on parle de choses qui sont extrêmement différentes entre le dossier patient les banques de données génomiques les banques de données de croisement de la sécu des CPAM etc des données médicaux sociales ce n'est pas du tout les mêmes problématiques la réponse évidemment vous allez me dire du comité national d'éthique c'est de réserver les éléments décisionnels aux médecins de maintenir la confidentialité et le secret vous allez me dire c'est leur travail puisqu'il s'agit d'un comité d'éthique qui doit donc faire dans la déontologie sur ce point ce qui est très intéressant c'est qu'ils admettent que les règles de confidentialité doivent être changées c'est à dire qu'ils énoncent quelque chose d'étrange qui est un espèce de consentement a posteriori en fonction de l'intérêt social de la recherche donc je vous invite à lire ce rapport puisqu'ils enterrinent en fait une pratique qui est que le consentement et même le maintien du secret paraît extrêmement difficile même le pseudonyma paraît extrêmement difficile à partir du moment où vous voulez augmenter la profondeur des données comme vous le disiez tout à l'heure le pseudonyma explose qu'il s'agisse d'ailleurs de génomiques ou de données médico-sociales vous pouvez il y a des expériences qui ont été faites vous pouvez en croisant les données retrouver les personnes donc le comité national d'éthique prend acte de ça demande à donc une réénonciation des principes de consentement et je crois pour le dire autrement peut-être pour m'écarter un peu de ces trois rapports et je terminerai là-dessus qu'il faut bien avoir conscience que ce qui sort de ces différents rapports que ce soit ceux du CHU ou du comité d'éthique c'est que les enjeux de confidentialité sont des enjeux techniques et pratiques ce ne sont pas des enjeux déontologiques il ne s'agit pas de suivre des règles parce qu'il s'agit de faire le bien aux autres il s'agit de suivre des règles parce que le respect du secret de la confidentialité fait aussi marcher la machine médicale et que si jamais ce non-respect entraînait des conséquences pour les patients il y aurait des tas de difficultés justement de mensonges de non-transmission d'informations etc. donc insister je crois sur le caractère extrêmement pragmatique des questions qui nous réunissent aujourd'hui voilà merci beaucoup pour cette intervention alors ça me fait une transition parfaite avec le côté pragmatique et c'est la raison de l'invitation de Florence Renaud donc Florence est médecin maître de conférence des universités et praticien hospitalier dans le service d'anatomopathologie donc finalement dans une discipline qui va être révolutionnée par l'IA c'est la première raison de sa présence ici finalement puisqu'elle doit déjà anticiper en tant que jeune universitaire finalement l'avenir de sa discipline et la deuxième raison c'est la création et la mise en place de la base de données Frégat et donc j'aimerais avoir votre avis Florence sur la mise en place de cette base de données qui pour nous dans la réflexion qu'on a sur la protection des données sur la valorisation est un modèle d'implication des patients d'implication des industriels et qui revient souvent dans nos échanges et donc j'aurais aimé avoir votre avis sur peut-être que nous rappeler l'histoire de Frégat et puis comment vous avez impliqué comme ça les patients les industriels dans votre démarche de recherche concernant Frégat c'est une base de données clinico-biologiques qui est dédiée aux cancers aux eaux gastriques donc c'est une base de données clinico-biologiques parmi d'autres qui existent en France Frégat est promue par le CHU de Lille aujourd'hui on a 4 ans de recul puisque le premier patient avait été inclus en juin 2014 et donc c'est vrai que je vous rejoins quand vous dites que c'est un modèle dans le cadre de la réflexion pour l'entrepôt de données de santé puisqu'en fait il a fallu constituer des données qu'on a accumulées au fil du temps et qui ont la particularité d'être accumulées le long du suivi du patient et tout à l'heure monsieur Grasse vous avez dit quelque chose de très intéressant qui était que la valeur des données de santé reposait sur leur rareté et finalement on s'est aperçu dans l'équipe Frégat ce qui différenciait cette base d'autres bases qui existent dans les autres pays européens était qu'on permettait d'avoir ce suivi du malade tout au long de la maladie et finalement ces données étaient rares puisqu'on a peu de données après la chimiothérapie ou après plusieurs lignes ou au moment de la récidive après la récidive du cancer donc ça c'est une chose qui vraiment est une donnée connue dans les bases clinico-biologiques et d'autre part vous avez parlé de l'importance de connaître de ce qui est présent dans la base et donc dans cet objectif on a créé avec l'équipe Frégat ce qu'on appelle un tableau de bord qui est en fait une vision en temps réel de ce qu'il y a dans la base et qui est quelque chose qui nous est fréquemment demandé par les industriels qui ont régulièrement des projets mais qui vont répondre à un objectif précis soit un biomarqueur soit des données épidémiologiques et donc ça leur donne une idée assez rapidement ce panorama pour savoir si on est capable de répondre à leurs questions alors concernant l'implication des patients ils ont été fort impliqués au début de la mise en place de cette base donc au moment de la conception de la base par contre ce qu'on aimerait faire et qui n'est pas fait actuellement c'est pouvoir impliquer les malades dans ce qu'on appelle le bord dans le comité frégate parce que à l'heure actuelle ce n'est pas le cas et je pense qu'à l'heure du patient expert des patients qui nous sollicitent qui vont donner aussi pour cette base le fonds de dotation du CHU donc c'est très important qu'on les implique y compris dans la gouvernance l'autre question était la valorisation des données donc là on est confronté déjà à la valorisation des données puisqu'on a on a déjà plusieurs contrats avec des grands industriels qui permettent finalement de financer cette base depuis déjà 4 ans et finalement les données ont une valeur voilà c'est difficile de savoir quelle valeur mais on ne nous demande pas forcément les mêmes données selon les projets de recherche on va avoir des données de qualité de vie qui se sont extrêmement demandées on va avoir des données épidémiologiques on commence à avoir des demandes académiques ou industrielles sur des tissus ou des échantillons biologiques et donc là c'est encore une autre question mais donc la valorisation elle doit se faire de toute façon pour pouvoir financer cette base Merci beaucoup Florence et pour terminer j'aimerais qu'on interroge Maxime Caillet sur la transition sur les valeurs des données puisque c'est évidemment une question importante quand on met en place un projet comme Include parce qu'on a eu des financements qui ont permis un effet starter et ensuite il faut pérenniser l'effort et donc il faut inventer un modèle économique et donc Maxime Caillet est juriste à la direction de la recherche de l'innovation et il a justement cette expertise sur la valorisation et le lien public-privé et donc peut-être ce sont les questions les plus difficiles Maxime notamment est-ce que pour vous actuellement les entrepôts de données de santé sont des modèles pérennes finalement est-ce que valent les données de santé on l'a déjà un peu abordé est-ce que vous pensez qu'on peut entretenir entre guillemets un entrepôt de données de santé d'un CHU grâce à la valorisation des données alors oui donc en fait j'essaie peut-être de remettre un peu en contexte les demandes qu'on peut avoir des partenaires industriels notamment les bases de données de santé on a commencé initialement à travailler surtout avec les laboratoires pharmaceutiques dans le cadre d'essais cliniques donc les laboratoires pharmaceutiques ont besoin de données pour pouvoir mettre sur le marché leurs produits de santé donc des dispositifs médicaux ou des molécules et pour ce faire les industriels du produit de santé ont besoin de données à fournir aux autorités pour passer à la mise sur le marché puis au remboursement de leurs produits par les autorités nationales donc la direction de la recherche du CHU a eu surtout des demandes de ce type à ce jour et aujourd'hui on voit apparaître de nouvelles demandes qui proviennent soit de laboratoires pharmaceutiques soit maintenant de CRO donc des courtiers comme IQVIA qui pour le compte des laboratoires pharmaceutiques souhaitent accéder à des données de vie réelle donc la demande de données de santé est de plus en plus forte et la création de l'entrepôt rejoint cette dynamique aussi d'aller vers des données de vie réelle dont les autorités dont les autorités nationales ont besoin pour le cycle de vie du produit de santé donc ça c'est peut-être pour voir le besoin industriel côté industriel du côté du CHU on a une vision plus globale de la valorisation donc on voit surtout la valorisation scientifique sociétale éthique la valorisation économique en tant que telle n'est pas une priorité on a vu par exemple la PHP récemment qui a indiqué aussi que la vente de données le terme vente de base de données n'est pas le terme le plus approprié et qu'on est plus dans une démarche de faire bénéficier la société et la santé en général de ces ressources pour le bien du plus grand nombre donc la pérennité financer la pérennité de ces bases de données via des partenariats avec les entreprises c'est quelque chose qui est très très intéressant aujourd'hui on n'a pas d'équilibre financier à ce jour sur ces démarches mais on a beaucoup de sollicitations de partenaires industriels on a aussi effectivement toutes les obligations éthiques et réglementaires qui sont très importantes et donc il y a une tension entre les demandes qui nous sont faites et les capacités en face de réponse à ces demandes dans un contexte réglementaire qui est encore un peu complexe il n'y a pas de référentiel pour déterminer un prix par exemple au niveau des institutions publiques on n'a pas un référentiel unique si vous demandez par exemple au CHU de Toulouse et au CHU de Lille de définir un prix de la donnée vous allez avoir deux réponses sans doute différentes donc j'ai noté quelques éléments qui permettent d'apprécier quand même la valeur d'une base de données donc vous allez quand même regarder les coûts historiques de recueil de data management de monitoring de la base de données donc tous les coûts que le CHU a dû assumer pour constituer sa base vous allez ensuite rechercher s'il y a eu une expertise scientifique et médicale dans cette constitution de base de données donc est-ce qu'on a juste des données de routine finalement ou est-ce qu'on a sélectionné précisément des données qui sont pertinentes et notamment pertinentes pour répondre à l'hypothèse qui est posée en face ensuite il y a bien sûr le nombre de variables qui sont demandées le nombre de patients qui sont inclus dans la base est-ce que l'accès demandé est exclusif ou non exclusif c'est-à-dire est-ce qu'il y a un lien d'exclusivité entre l'entreprise et le fournisseur le producteur de base de données donc un établissement public de santé par définition ne souhaite pas remettre de manière exclusive les données à un partenaire privé mais parfois c'est une demande qui est faite donc l'exclusivité donne un prix un peu différent aussi quand elle existe ensuite la rareté bien sûr des données la rareté des données parfois on a des cohortes très précieuses et parfois on est les seuls à disposer de ces données même au niveau européen voire mondial ensuite la qualité des données il faut monitorer vos données il faut vérifier que vous avez bien une exhaustivité que vous avez suffisamment de données pour prouver l'hypothèse que vous cherchez à démontrer la pertinence du jeu de données par rapport à la question posée ensuite selon l'acteur qui va nous demander un accès on va pratiquer peut-être des prix différents un établissement public qui souhaite accéder aux données n'aura pas forcément les mêmes conditions d'accès qu'une entreprise ou une start-up en conclusion actuellement on apprend au fur et à mesure que l'activité se développe et on a tendance à se baser sur les transactions antérieures qui ont été réalisées par l'établissement il serait peut-être utile aussi qu'au niveau de tous les CHU il y ait un référentiel qui soit développé et plus d'échanges sur les transactions qui sont réalisées Merci beaucoup Maxime je vous propose peut-être de poursuivre les échanges au moment du repas puisqu'on a déjà bien avancé sur le programme de la journée et on ne voudrait pas être en retard donc on se donne rendez-vous à 14h pour le début de l'après-midi Merci 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 Merci.